Je suis officiellement le livreur de souliers des chaussures Leclerc. C'est en quelque sorte un nouveau rôle pour Tommy Leclerc. En temps normal, il devrait vendre des maisons à Québec. Mais lorsque la crise a frappé, le courtier immobilier a vu ses heures de travail diminuer considérablement. Moi, je suis habitué de travailler 60-70 heures par semaine. Donc est-ce que je reste confiné chez moi à rien faire pendant tout ce temps? Ou là, je voyais mon père qui avait de la misère à gérer tout ça, puis je me suis dit, crie, je vais aller l'aider. Tommy est donc devenu, par la force des choses, le tout premier livreur à domicile de chaussures de l'entreprise familiale. On part chacun avec notre voiture, on fait notre traite de livraison. Donc on part, par exemple, avec 10-15 colis, on va livrer ça. On se fait des secteurs, puis on essaie de faire ça le plus rapidement possible et également de préconiser un transport dans les 24 heures suivant la commande. Si Tommy doit donner un coup de pouce, c'est que les ventes en ligne dans la grande région de Québec ont augmenté de 85 %. Du jamais vu. Le message du premier ministre a passé, les gens achètent local. Et moi, personnellement, je veux dire merci aux gens de Québec, les gens du Québec. C'est à cause de vous que des marchands comme nous vont s'en sortir. Chaussures Leclerc possède 10 boutiques, sous trois bannières, à Québec. Leur fermeture à la mi-mars a fait chuter drastiquement les ventes. Plus de 80 employés ont été mis à pied temporairement. Des moments d'incertitude où chaque sou est compté. C'est ma contribution à la famille, c'est la contribution aussi à ce qui a fait en sorte que j'ai pu avoir la vie que j'ai eue, que j'ai pu avoir l'éducation que j'ai eue, que j'ai pu avoir du pain sur la table quand j'ai été plus jeune. Donc c'est un petit peu ma façon de remercier mon père en l'aidant là-dedans aussi. Une aide grandement appréciée par André Leclerc et qui permet de limiter quelque peu les dégâts. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.